La position de Salif Chouaïo est un homme de paix. Il est pour l'indépendance de la Casamance, mais il est pour la paix en Casamance. Nous sommes nous tous pour la paix en Casamance. Et ce que nous disons, on ne peut pas rechercher l'indépendance de la Casamance dans la violence. Dans le monde entier, il y a beaucoup de pays qui réclament leur souveraineté, qui réclament leur indépendance, qui réclament beaucoup de choses, d'autonomie par exemple. Mais c'est là, dans la paix, ce n'est pas dans la violence. On n'empêche pas quelqu'un de vouloir l'indépendance de la Casamance. On ne l'empêche pas, chacun a ses idées et on ne peut pas vous condamner parce que vous avez des idées. Vous êtes libre de défendre vos idées. Mais vous devez accepter que d'autres ne la partagent pas. Ce qu'on déplore, c'est la violence. Mais chacun a la liberté de penser comme il pense. Mais nous, c'est la paix qui nous importe. Et nous ne sommes pas les seuls dans le monde, n'est-ce pas, à avoir des aspirations différentes. Mais enfin, ce que nous disons, la paix d'abord. Chacun est libre de penser comme il veut, mais pas obligé. Tout le monde a pensé comme soi. Non, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas démocratique. C'est que cette enquête se poursuit. Ça, au moins, je peux vous le rassurer. Mais ce que je peux également vous dire, c'est que la mort d'Ankil, comment elle s'appelle ? Abdou El-Ankil, n'a rien à voir avec les objectifs du mouvement d'effort démocratique de la Casamance. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire.